bonjour à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment rendre compatible un fichier de premier pro PRPROJ pour une version antérieure de premier pro par exemple si on crée un projet sur la version 2019 de premier pro et qu'on cherche à l'ouvrir sur la version 2017 alors on aura ce message d'erreur qui nous dit que le projet a été enregistré dans une version plus récente de premier pro et qu'il ne peut alors pas l'ouvrir or le projet est pourtant complètement compatible donc nous allons voir comment rétrograder un fichier premier pro pour ce petit tutoriel je vais vous proposer deux techniques une très simple et l'autre un peu plus complexe la plus simple consiste à aller sur ce site internet que vous trouverez dans la description sur lequel il suffit de prendre votre fichier et de cliquer sur convertir votre fichier sera alors rendu compatible pour toutes les versions de premier pro confondu la seconde technique que j'ai à vous proposer nécessite un petit logiciel que beaucoup d'entre vous ont déjà 7zip avec 7zip extrayer votre projet en faisant clé droit puis 7zip puis aller sur extraire ici vous vous retrouverez alors avec un document sans extension que vous pouvez ouvrir avec un éditeur de texte tel que le bloc note par exemple pour ma part je l'ouvre avec sublime texte mais cela fonctionne également très bien avec notepad++ ou autre vous retrouverez ces deux logiciels dans la description une fois ouvert il vous suffit de modifier la quatrième ligne qui s'appelle projet objet idée au bout de cette ligne vous avez version égale quel que soit le chiffre marqué vous le remplacer par 1 vous pouvez alors enregistrer le document de retour sur l'explorateur de fichiers faites de nouveaux clics droit sur ce nouveau document et aller sur 7zip et faites rajouter à l'archive sur cette nouvelle fenêtre dans le format de l'archive prenez gzip ne touchez à rien d'autre et faites ok à présent il ne vous reste plus qu'à renommer son extension pour ça rendez vous dans affichage en haut de la fenêtre d'exploration des fichiers sous windows 10 et cocher extension des noms de fichiers sur windows 7 allez sur organiser puis options de dossiers et de recherche puis aller dans l'onglet affichage et décocher masquer les extensions des fichiers dont le type est connu vous pourrez alors renommer votre fichier de gz ou pr pr oj à présent vous devez être en moyen d'ouvrir votre projet dans une version antérieure de première pro que celle dans laquelle vous l'avez enregistré voilà j'espère que ce petit tutoriel vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas ciao merci